bonsoir bonsoir à tous nous sommes en direct sur youtube et sur facebook j'espère que vous m'entendez bien j'espère que vous allez bien je vais attendre encore un petit peu que d'autres personnes se connectent je n'arrive pas à voir que les personnes sont présentes en tout cas on vous souhaite la bienvenue n'hésitez pas à compter sur youtube ou bien sur facebook pour signifier votre présence en tout cas Marie-Agnès et moi-même nous sommes ravis de vous accueillir ce soir donc pour cette activité présentée par nouvelle acropole france nouvelle acropole qui est une association internationale nous sommes une école de philosophie pratique pourquoi une école de philosophie pratique c'est un modèle antique modèle ancien où la philosophie n'était pas réservé à l'élite intellectuelle mais bien à tout le monde presque comme un sport pratiquer le mental le discernement dans notre vie de tous les jours je me présente moi je suis angèle je suis celle qui va co-animer cette conférence qui est donnée par Marie-Agnès Marie-Agnès est ce que tu peux te présenter en quelques mots bonsoir à tous je suis ravie de vous accueillir ce soir pour la conférence donc moi je suis formatrice et je suis rédactrice en chef de la revue acropole et ce soir nous allons parler de nelson mandela nelson mandela qui est une figure historique politique qu'on ne présente plus qui est à la fond légendaire et très inspirante pour nous en tant que praticien de la philosophie avant de nous intéresser plus précisément à sa posture philosophique Marie-Agnès je te propose que tu nous remettes un petit peu en contexte qui était nelson mandela quelles étaient ses influences son parcours ses moments clés de vie et bien pour introduire nelson mandela dans l'histoire du monde il y a des hommes et des femmes qui se sont distingués par leur côté héroïque par une posture de leader par un charisme par une détermination à toute épreuve par une volonté de paix et une volonté de changer les mentalités pour un monde meilleur et bien nelson mandela rassemble à lui seul toutes ses qualités alors que rien ne semblait possible en l'afrique du sud il a réussi à changer le cours de l'histoire de son pays par sa posture et sa détermination et il a réuni le monde autour d'un consensus sur la paix et sur les droits de l'homme on peut dire qu'il a été un des grands hommes qui a marqué le 20e siècle alors pour présenter nelson mandela il faut savoir que nelson mandela en réalité s'appelle nelson rolyala daibunga mandela appelé madiba il est né en 1918 dans le clan royal des tambours qui fait partie de l'ethnie xoza il faut savoir que l'ethnie xoza c'est le deuxième grand groupe culturel d'afrique du sud après les zoulous et rolyala veut dire celui par qui les problèmes arrivent ou le fauteur de troubles donc cela on dit long déjà sur la future posture de mandela donc entre 1942 et 1944 nelson mandela devient le premier avocat noir d'afrique du sud et pour et pour défendre son pays il renonce à devenir roi donc il rend il va rencontrer olivier tambo qui est le président de l'ANC qui est le congrès national africain et il va rentrer dans le mouvement pour lutter contre la domination politique économique des blancs et surtout lutter contre la ségrégation raciale qu'on appelait l'apartheid et que les blancs exerçait contre les noirs et contre toutes les minorités d'afrique du sud donc qu'est ce que l'apartheid c'est une loi qui définit l'appartenance le rat le rattachement territorial la nationalité et le statut social en fonction de la race et de la couleur de tout individu et donc ce qu'il fallait savoir c'est que en afrique du sud la la majorité des terres étaient aux mains des blancs et les noirs étaient relégués dans des ghettos situés dans les périphéries des villes où régnait la misère et la pauvreté ils n'avaient droit à aucun aucune propriété aucun droit de grève ni de vote et ils étaient contrôlés de façon incessante par la police maltraités jetés en prison et considérés comme des parias et donc nelson mandela et la nc ont commencé leur combat pour la ligue la liberté et l'égalité des droits de tous les peuples afrique du sud donc au début leur combat est non violent basé sur la pratique de la désobéissance civique mandela pour cela s'est inspiré beaucoup de gandhi et de martin luther king et voyant qu'il n'obtenait aucun résultat il est passé ensuite à une résistance plus vérulente avec la création de la branche armée de la nc la lance de la nation et donc ils ont commencé à mener une campagne de sabotage contre les institutions publiques et militaires en 1963 donc mandela et ses neuf dirigeants de la nc vont être arrêtés et au terme d'un procès de huit mois ils sont condamnés à la prison et aux travaux forcés à perpétuité donc nelson mandela à 46 ans et donc il va être emprisonné dans la dans la prison de haute sécurité de robin island situé au large du cap et cette prison est la pire de toutes puisque c'est une prison pour les détenus politiques avec des conditions de vie très strictes il y passera 18 ans avant d'être transféré ensuite dans une autre prison puis dans une résidence surveillée jusqu'à sa libération en 1990 et donc à robin island il vit dans une petite cellule qui est qui a de 2 mètres 50 de côté et il casse des cailloux extraits dans des carrières de show mais ça ne décourage pas il fait des exercices physiques il parcourt des milliers de kilomètres dans sa cellule et avec les prisonniers il parle politique littérature poésie il les aide même au niveau du droit il lit un poème Invictus de William Ernst Unley qu'il l'inspirera pendant toute la durée de son emprisonnement alors je vais vous citer un extrait très mince mais qui montre bien le style du poème aussi étroit soit le chemin bien qu'on m'accuse et qu'on me blâme je suis le maître de mon destin le capitaine de mon âme donc pendant son emprisonnement Mandela écrit au premier ministre de l'Afrique du Sud pour essayer d'améliorer les conditions de vie des prisonniers et il réclame sa remise en liberté parce qu'il considère qu'il est innocent que son procès est sans fondement et que les lois de l'apartheid étant illégitimes personne n'est en faute celui qui les combattra n'est pas en faute donc évidemment il n'est pas écouté et en prison ses gardiens font tout pour l'affaiblir pour le blesser psychologiquement et l'isoler afin qu'il perde tout espoir et abandonne la lutte mais cet homme de toujours de bonne humeur défie ses gardiens à chaque action dégradante quand on lui impose de courir il marche quand on lui demande de marcher plus vite il marche plus lentement et finalement les gardiens finissent par marcher à son rythme et il va même en aider certains en tant qu'avocat à régler leurs problèmes alors pendant que Mandela est en prison l'Afrique du Sud est à feu et à sang puisque l'ANC continue ses actes de sabotage de destruction de biens publics ses émeutes et ses attentats à la bombe bien sûr les répressions sont terribles notamment à Soweto à 24 km de Johannesburg il y a eu des émeutes de noirs et 570 noirs sont morts dont Hector Peterson qui est un jeune noir de 12 ans et ensuite un autre militant noir Steve Bicot va être assassiné dans sa cellule à Pretoria et ces deux personnages vont devenir les symboles de la résistance des noirs face à la répression aveugle des blancs et en fait au fil de son incarcération Mandela incarne le péril noir et devient vite encombrant parce qu'il ne renonce jamais et il résiste à tout il refuse toute négociation on lui propose à plusieurs reprises sa liberté à condition que l'ANC renonce à ses actions de guérilla il refuse en disant que sa liberté ne sert à rien si le peuple noir n'a aucun droit et en 1983 Mandela se voit décerner le prix de Ludovic Rarieux pour son combat en faveur des droits de l'homme et c'est sa fille, princesse du clan des Tambus qui va recevoir le prix pour son père qui est encore emprisonné et dans les années 86 ça commence un petit peu à bouger le monde commence à faire pression sur l'Afrique du Sud pour libérer Mandela parce que la situation en Afrique du Sud devient intenable les Etats-Unis prennent des sanctions économiques contre l'Afrique du Sud et aussi le monde de la musique se mobilise pour Mandela à cette époque en 1988 Johnny Clegg et son groupe des Zoulous va sortir un titre Asi Bonanga qui en fait est un hymne à Mandela et à tous les prisonniers politiques emprisonnés et ensuite il y a eu un très grand concert à Wembley près de Londres où 600 millions de téléspectateurs de 67 pays ont suivi la manifestation pour la libération de Mandela et de nombreux chanteurs ensuite vont prendre parti pour Mandela alors bien sûr les violences ne cessent pas en Afrique du Sud l'état d'urgence est déclaré et le président africain ne veut pas de négociation avec l'ANC mais les Noirs ne veulent pas de paix non plus donc le pays semble dans une impasse et en 1990 donc en fait Nelson Mandela va être libéré sous l'effet de la pression internationale il a passé 27 ans et 190 jours en prison et dans un discours à Soweto il s'engage à mettre en œuvre la paix et la réconciliation avec les Blancs donc le président de l'Afrique du Sud de l'époque Frédéric de Clerc annonce la levée et l'interdiction de l'ANC mais les massacres continuent Chris Annie, un des membres de la lance de la nation, est assassiné avec la complicité d'un député conservateur blanc donc Mandela comprend que ça devient compliqué et qu'il faut absolument que les massacres cessent donc le président lui promet de nouvelles élections et en 1993, Nelson Mandela et Frédéric de Clerc, son adversaire politique reçoivent tous les deux le prix Nobel de la paix et en 1994, des élections présidentielles sont organisées au terme desquelles l'ANC remporte la majorité c'est-à-dire 62,5% des suffrages et l'ANC devient le premier parti politique de l'Afrique du Sud et Mandela est élue président à 76 ans et Frédéric de Clerc qui est en minorité devient le vice-président avec Thabo Mepki de l'ANC et en 1995, Nelson Mandela commence une politique de réconciliation entre blancs et les noirs et il crée avec son ami l'archevêque Desmond Tutu la commission Vérité-Réconciliation et cette commission a pour but de permettre aux Africains d'Afrique du Sud de mettre de côté leur rancœur et leurs griefs elle doit offrir aux oppresseurs l'opportunité de reconnaître leurs torts les blessures qu'ils ont infligées, les mensonges, les crimes inavoués et de se repentir et de se réconcilier avec les victimes ou leurs descendants tout en permettant aux victimes de s'exprimer et de retrouver leur dignité donc c'est une approche très nouvelle puisqu'il espère par cette commission réconcilier les blancs et les noirs et pouvoir faire en sorte que blancs et noirs puissent vivre ensemble et donc en 1986 il va concevoir une autre nouvelle constitution avec pour objectif de protéger les droits des minorités et de garantir les droits de chaque Sud-Africain qu'ils soient blancs, noirs ou de couleur et Frédéric Declerc démissionne de son poste de vice-président et il n'y a plus qu'un seul vice-président qui est Thabo Medki, président de l'ANC et donc Mandela va beaucoup travailler pour que son pays est une entité nationale qu'il soit blanc ou noir ou d'autres couleurs et en fait il va travailler pour ce qu'on appelle la nation arc-en-ciel et ensuite il va quitter l'ANC parce qu'il veut s'impliquer dans des fronts sanitaires les enfants orphelins par exemple, les handicapés toutes les personnes qui sont désavantagées et il va militer pour le sida donc il va quitter la vie publique en 2004 en faisant une donation de plus de 70 millions d'euros aux trois fondations qu'il a créées et il va revenir dans son clan tribal et son clan va le considérer non pas comme un ancien chef d'Etat ou un leader de l'ANC mais comme un membre de la royauté et en 2013 Nelson Mandela meurt à 95 ans donc il y a une grande cérémonie qui va avoir lieu à Soweto où 600 000 personnes représentant une centaine de pays vont participer à la cérémonie avec des prix Nobel et des milliers de personnalités de tous horizons et enfin le 18 juillet devient la journée internationale de Nelson Mandela célébré pour commémorer sa naissance et son héritage tout ça pour vous expliquer que toute la philosophie de Mandela vient en fait de tout ce contexte politique, économique dans lequel il a vécu et que sa vie a été un long combat entre le moment où il est devenu avocat et même en prison il a continué son combat maintenant je voudrais parler de la philosophie de Mandela alors avant ça Marie-Agnès avant de nous intéresser plus en profondeur sur la posture philosophique de Nelson Mandela qui nous intéresse le plus j'ai une petite question de la part du public Facebook Théo qui demande si la coupe du monde de rugby en Afrique du Sud en 1995 est-ce que ça a vraiment permis l'union du pays ? c'est-à-dire comme dans le film Invictus le film a été un peu romancé mais il y a beaucoup d'histoires vraies dans ce film Mandela a contribué à rassembler les Noirs et les Blancs autour de la coupe du rugby alors il faut savoir que les Blancs pratiquaient le rugby et les Noirs le football et en fait donc l'équipe des Springboks n'avait jamais gagné aucune compétition et en fait dans le film c'est très bien expliqué mais il a œuvré pour que justement les Noirs et les Blancs puissent se retrouver autour de cette compétition et effectivement l'équipe de Springboks a gagné la coupe du monde du rugby et Mandela a porté le maillot du capitaine de l'équipe François Pienard et d'ailleurs François Pienard a reçu des mains de Mandela un prix alors je ne sais plus lequel mais un prix pour avoir réussi à motiver son équipe et à l'amener au succès mais c'est vrai que le film a été un peu controversé parce que comme dans tous les films on arrange un petit peu mais Clint Eastwood est parti d'un roman d'un auteur je ne sais plus s'il est anglais ou américain qui s'appelle en français c'est comment Mandela est arrivé à constituer une nation par le jeu par le sport en fait par le sport pardon le sport qui en théorie et en pratique unit aussi voilà c'est ça il rassemble les gens en fait absolument ok merci du coup et du coup maintenant j'aimerais te poser quelques questions c'est à dire toi qu'est-ce qui t'inspire dans la figure de Nelson Mandela quelle posture philosophique t'inspire chez lui ? alors pour moi il y a plusieurs choses qui m'inspire chez lui d'abord la fameuse philosophie d'Ubuntu qui est en fait une philosophie qui appartenait aux ethnies bantou d'Afrique du Sud mais que Mandela a mené tout au long de sa vie et qui se retrouve même dans la constitution de l'Afrique du Sud alors qu'est-ce que c'est que l'Ubuntu ? l'Ubuntu ça veut dire je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous donc ça veut dire qu'en fait le destin d'un homme est lié au destin de toute l'humanité que si un homme est humilié toute l'humanité est humiliée que si un homme fait une bonne action ça va profiter à toute la communauté alors justement Desmond Tutu a écrit quelque chose à ce sujet là que j'aimerais bien vous lire donc voilà ce qu'il dit « Quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres dévoué aux autres, ne se sent pas menacé parce que les autres sont capables et bons car il ou elle possède sa propre estime de soi qui vient de la connaissance qu'il ou elle a d'appartenir à quelque chose de plus grand et qu'il ou elle est diminué quand les autres sont diminués ou humiliés quand les autres sont torturés ou opprimés » et Mandela va rajouter « L'esprit d'Ubuntu, cette idée très africaine que nous sommes humains que grâce à l'humanité d'autrui a contribué fortement à notre désir universel d'un monde meilleur ce n'est pas moi tout seul qui peut me découvrir moi-même mais c'est bien nous ensemble qui pouvons apprendre à connaître et à apprécier respectueusement les autres et nous-mêmes et donc en fait cette idée d'Ubuntu elle est très proche de la notion de solidarité et qu'en fait nous faisons tous partie de la même humanité et en fait moi ça me fait penser qu'en ce moment avec la situation que nous vivons le confinement qui atteint toute l'humanité ça devrait nous aider à réfléchir aussi sur le fait que bien sûr qu'on ne peut pas aider toute l'humanité mais qu'on pourrait aider nos proches, nos voisins, les gens qu'on ne connaît pas qu'on pourrait être en relation avec eux et qu'il faut aussi penser à toutes ces personnes, ces héros du quotidien qui travaillent pour nous soigner, pour nous livrer des produits alimentaires et autres services ils agissent pour le bien de l'humanité et que je pense que chacun de nous à notre mesure on peut faire la même chose même par des petits gestes mais qu'en fait ce qu'il faut vraiment que nous ressentions c'est que nous faisons tous partie de la même humanité que nous soyons blanc, noir, chinois, de toutes les couleurs possibles et imaginables nous faisons tous partie de l'humanité et qu'il faut être conscient qu'en ce moment toute l'humanité est atteinte par ce fameux virus mais que ça ne doit pas nous désespérer je pense qu'on en sortira un jour mais qu'il faut commencer à être plus solidaire avec les gens qui sont autour de nous et qu'on peut agir autour de nous ça c'est un premier principe qui m'a beaucoup impacté et je ressens profondément cette notion de faire partie de l'humanité qu'on fait partie d'un grand tout en fait ben oui totalement et d'ailleurs c'est une des valeurs on va dire un idéal que Nouvelle Acropole défend c'est à dire l'idée d'un destin commun partagé par l'humanité et je trouve que ça se retrouve beaucoup dans la situation dans laquelle nous sommes puisque comme tu l'expliquais on est tous impactés par le Covid et au lieu que ça ne peut pas nous désunir justement ça devrait nous rapprocher et agir dans la solidarité, dans la fraternité voilà la deuxième chose qui m'a aussi beaucoup frappé chez Mandela c'est surtout d'abord son principe de non-violence et de dialogue Mandela a été toute sa vie un homme de dialogue qu'il soit libre ou qu'il ait été en prison donc il s'est beaucoup inspiré pour ça de Martin Luther King et de Gandhi pour les principes de non-violence et pour Martin Luther King de la désobéissance civique qui était en fait une résistance non-violente et comme j'expliquais tout à l'heure quand il était en prison il a dialogué avec les prisonniers puisqu'il parlait avec eux de politique, de littérature il a dialogué avec ses geôliers puisqu'il arrivait à même les aider pour des questions de droit et il a beaucoup dialogué avec Frédéric de Clerc et ce qui est assez paradoxal c'est de voir que Mandela et Frédéric de Clerc qui étaient son adversaire politique tous les deux ont eu conjointement le prix Nobel de la paix donc ça veut dire que Mandela était capable de dialoguer même avec ses ennemis et que jamais il n'a baissé la garde à ce niveau là et que toute sa vie il a, même si avec l'INSEE ils ont fait de la résistance armée ce qui peut-être n'était pas possible autrement mais il a toujours essayé de dialoguer le plus possible pour que tous les Africains du Sud qui soient blancs, noirs ou de couleur puissent vivre ensemble et se comprendre et même pour ça il a appris toutes les langues de l'Afrique du Sud c'est-à-dire il a appris évidemment la langue de sa tribu mais aussi la langue des blancs et la langue des colons blancs qui étaient l'Africaner parce qu'il disait si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend cela ira à sa tête si vous lui parlez dans sa langue ça ira à son cœur et si ça va à son cœur ça va le toucher plus profondément et peut-être que la personne qui va parler avec son cœur va arriver à changer de position et à comprendre un peu mieux ce que l'autre peut lui dire donc le dialogue c'est quelque chose qui est toujours utile dans toutes les situations même quand on est en conflit avec quelqu'un il faut être le plus possible dans le dialogue pour essayer de comprendre ce que l'autre veut dire qu'est-ce qu'il a dans la tête, qu'est-ce qu'il a dans son cœur et pour essayer de toujours être en communication avec lui un autre principe aussi qui est très important chez Mandela c'est le pardon et la réconciliation ça c'était quand même pour lui et pour l'Afrique du Sud c'est quand même une grosse révolution parce que il faut savoir quand même que les Blancs qui étaient au pouvoir ont exercé une répression virulente contre les Noirs et lui qui avait quand même vécu 27 ans en prison il aurait pu très bien en vouloir à la terre entière et ne pas accepter le pardon et en fait avec cette fameuse commission pardon et réconciliation il s'est arrangé pour que toutes les personnes qui avaient fait des choses des actions, des crimes, des mensonges, des crimes inavoués puissent se repentir véritablement et que en plus les victimes puissent aussi exprimer à leurs oppresseurs ce qu'elles ressentaient et retrouver la dignité et en fait en prison et même quand il est redevenu libre il a œuvré pour que son pays se réconcilie et que les Africains du Sud oublient leur rancœur ce qui est quand même un acte de grandeur parce que ça veut dire qu'il faut une grandeur d'âme pour faire ça et je pense que c'est pas à la portée de tout le monde enfin c'est pas à la portée de tout le monde mais c'est aussi à la portée de tout le monde parce que chacun de nous on peut aussi essayer de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal on peut essayer de comprendre pourquoi les gens qui nous blessent le font peut-être qu'il y a des raisons, peut-être qu'il y a de l'incompréhension et si on arrive à ça, on peut se sentir libre et on peut retrouver la paix c'est important parce que nous sommes des êtres humains donc nous sommes des êtres parfaits et il faut savoir pardonner c'est un travail de toute une vie en fait et ça demande de laisser de côté ses rancœurs, ses grièves de voir le beau côté de la personne de voir qu'en elle il y a quelque chose de bon qui est forcément là et que si on arrive à communiquer avec elle de cœur à cœur on va trouver ce côté bonté et humanité J'ai une petite question de la part de Philippe qui voudrait savoir quel a été le rôle de la femme de Nelson Mandela Alors, je ne me suis pas trop penchée sur la question D'abord il s'est marié deux fois je crois et sa femme elle a essayé d'abord de le voir en prison et je crois qu'elle s'est aussi bougée pour essayer de le faire libérer et pour elle s'est aussi elle a lutté contre la drogue je crois mais bon je ne me suis pas trop intéressée à elle parce que c'était plutôt le personnage de Mandela qui m'intéressait le plus mais elle a quand même joué un rôle en tout cas elle a essayé d'aller le voir en prison mais quand il était à Robben Island il ne recevait même pas une visite par mois ses lettres étaient même découpées en morceaux mais alors ce qui est assez extraordinaire c'est qu'il arrivait à communiquer avec les autres détenus par des moyens, par des messages cachés dans des boîtes d'allumettes par des messages sur les rebords des toilettes c'était impressionnant de voir que même dans les conditions les pires il arrivait à communiquer avec les autres Merci beaucoup Marie-Agnès, j'ai une autre question c'est comment d'autres révolutions peuvent s'inspirer du combat de Nelson Mandela ? Alors là c'est une grande question Peux-tu me répéter la question ? Je n'ai pas bien compris Comment d'autres révolutions peuvent s'inspirer du combat de Mandela ? Alors là et bien comment d'autres révolutions ? Ben déjà je pense que dans la philosophie de Ubuntu il y a tout c'est le message principal c'est si on considère que les êtres humains sont tous partis de l'humanité pourquoi leur faire du mal ? pourquoi les droits de l'homme sont bafoués ? je pense que par cette philosophie, par le dialogue, par le pardon et la réconciliation ce sont des modèles qui peuvent être appliqués dans d'autres cas et d'ailleurs le pardon et la réconciliation ce concept a été appliqué en Suède, il a été appliqué au Canada, il a été appliqué au Rwanda à propos du génocide entre les toutous et les hutsis et le dialogue aussi c'est quelque chose qui peut être appliqué partout par tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui veulent arriver à la paix mais ça demande beaucoup de recul, ça demande beaucoup de philosophie et ça demande aussi de comprendre les uns et les autres bien souvent les guerres se passent parce qu'on n'arrive pas à se comprendre et qu'on veut le pouvoir puis j'ajouterais aussi par rapport à ce que tu dis c'est aussi, comme tu le dis très bien, c'est un grand travail intérieur et dans les révolutions ce qu'on peut constater c'est chacun un peu, on manifeste contre quelque chose mais on a du mal à être cohérent les uns avec les autres donc c'est aussi travailler sur l'unité et l'unité c'est l'unité de soi et l'unité des autres en fait et surtout être en cohérence avec ce qu'on pense, nos sentiments et nos actions si on est cohérent dans ces trois domaines on va pouvoir, ce qu'on va dire va être efficace, va toucher l'autre si on n'est pas cohérent ou si intellectuellement on comprend mais qu'on n'applique pas on n'arrivera pas c'est vraiment, il y a un gros travail intérieur à faire pour se purifier, pour écarter ses préjugés, ses opinions, ses croyances pour essayer d'aller vers la vérité et surtout d'essayer de comprendre comment l'autre fonctionne comment il pense, quels sont ses besoins, quels sont ses désirs et comment nous individuellement on peut répondre à ça alors nous avons une question assez longue alors, de Ethan est-ce un passage obligé, l'action de résistance armée de faire émerger une nouvelle ère, c'est-à-dire la réconciliation on peut faire le parallèle, je te lis le commentaire on peut faire le parallèle comme la Palestine ou les mondes du Nord quand les droits de l'homme des communautés ne sont pas appliqués en général, ce sont toujours des rapports de force entre les puissants et les dominés c'est une très bonne question donc si je la reformule on pourra faire un signe si je me trompe dans la reformulation c'est est-ce que, avant de passer à la réconciliation on est obligé de passer par une action de résistance armée, c'est ça ? par un rapport de force entre les puissants et les dominés ? est-ce que c'est bien ça ? ou est-ce que j'ai mal compris la question ? Ben Ethan, si tu peux faire un petit pour nous dire ça en tout cas c'est comme ça que je la comprends pour le cas de l'Afrique du Sud Mandela a vraiment essayé au départ une politique de dialogue il a vraiment essayé mais il faut savoir qu'avec l'Apartheid, les Noirs n'avaient aucune chance ils étaient considérés comme des parias donc c'est-à-dire c'était même des moins que rien c'était même pas des êtres humains c'était des moins que rien et donc Mandela n'avait pas d'autre choix que d'attirer l'attention par cette résistance armée alors ce qui est sûr c'est que qui dit résistance armée dit répression répression par la police, par l'armée et qu'il y a eu énormément de morts de tous les côtés mais plus du côté des Noirs alors c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'en arriver là mais dans l'histoire on peut quand même se rendre compte que beaucoup de pays ont dû pratiquer cette politique de la résistance armée pour arriver à se faire entendre parce que justement quand il n'y a pas de dialogue je ne suis pas en train de prôner la de faire la publicité pour la résistance armée mais quand il n'y a pas de dialogue qu'aucun des partis ne veut ne veut écouter l'autre ce n'est pas évident d'arriver à un consensus mais ce n'est pas une obligation d'en arriver là et il ne faut surtout pas pousser les partis dans ce sens là parce que la violence entraîne la violence et j'ajouterais parce que Ethan vient de me faire un petit signe que je viens de voir oui effectivement donc c'est ce qu'on disait sur une autre figure historique que moi j'apprécie beaucoup aussi qui s'appelle Anbetkar qui est un politicien, un homme politique indien qui a lutté pour le droit des intouchables c'est toujours difficile quand on a un rapport de dominés et de dominants effectivement la tentation est toujours très grande d'aller vers la violence et je pense que dans les grandes figures historiques chacune de ces personnes ont à un moment donné pas sombrer mais en tout cas emprunter cette voie là avant de revenir sur la voie du pardon et de la réconciliation je pense et à mon sens ça fait partie de l'être humain en fait d'avoir cette tentation à aller vers la facilité de la violence mais ce que nous montrent des figures comme Nelson Mandela, comme Gandhi qui auraient pu aussi se focaliser sur la violence et qu'à un moment ils ont choisi une autre voie et c'est celle-ci qui a porté ses fruits c'est la voie de la sagesse, c'est la voie de la paix, la voie de l'unification parce que Gandhi, c'est vrai qu'en Inde, Gandhi a été aussi très controversé et qu'il a même échappé à plusieurs attentats contre sa vie parce qu'il représentait une menace contre le gouvernement anglais mais je ne suis pas pour la violence et je pense que la violence entraîne la violence et qu'avant d'en arriver là, il faut essayer toutes les voies possibles et imaginables avant d'arriver à la violence et que Mandela a essayé beaucoup de non-violence mais que le régime en Afrique du Sud à l'époque ne voulait rien entendre et pourtant les Blancs étaient en minorité donc les Noirs auraient pu, s'ils avaient voulu, s'ils étaient tous unis ils auraient pu renverser le gouvernement mais ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils étaient dans des ghettos il faut savoir que c'était des ghettos avec la misère, la pauvreté c'était épouvantable à l'époque Tout à fait, tout à fait Merci beaucoup Ethan pour vos commentaires qui sont vraiment très très intéressants on sent que la philosophie ça vous passionne ce que je vous propose, il y a d'autres commentaires aussi qui arrivent donc je vais les dire aussi Stéphane sur Youtube voudrait savoir comment Mandela a constitué son gouvernement Et bien en fait, je ne le sais pas trop mais dans le film Invictus, il y a une scène qui est assez intéressante c'est à un moment donné, donc Mandela arrive dans le palais où il va gouverner et tout le personnel de l'ancien gouvernant, donc de Frédéric de Clerc font leur carton et s'apprêtent à partir parce qu'ils disent de toute façon le nouveau président ne va pas vouloir de nous et il va vouloir des hommes à lui et en fait, Morgan Freeman qui joue le rôle du président arrive dans le palais et il voit effectivement tous les gens en train de faire leur carton et il réunit tout le monde dans son bureau et il dit écoutez, je sais que vous n'êtes pas de mon parti mais moi ce que je veux c'est construire une nation avec tout le monde je mets de côté les rancœurs et je veux bâtir le monde de demain avec vous et moi je trouve ça formidable qu'il ait pu justement avec les hommes et les femmes qui n'étaient pas du tout de son parti justement, lui, il s'était forcé de réunir tout le monde autour d'une même cause qui est en fait la nation une cette fameuse nation arc-en-ciel l'arc-en-ciel, qu'est-ce que c'est que l'arc-en-ciel ? c'est la lumière qui se décompose en prisme de couleurs et chaque couleur est une nuance de la lumière qui au départ elle est une et elle va se séparer en sept couleurs et en fait la nation arc-en-ciel c'est ça c'est que dans l'Afrique du Sud il y a beaucoup de minorités mais toutes ces minorités font partie de la même nation voilà pour l'instant non alors je vais continuer sur les principes qui m'ont aussi beaucoup marqué en fait Mandela s'est battu toute sa vie pour les droits de l'homme et donc les droits de l'homme qu'ils soient noirs ou qu'ils soient de couleurs en fait quand il a commencé sa lutte contre la ségrégation raciale c'était pas uniquement contre la ségrégation raciale des Noirs mais c'était aussi contre la ségrégation raciale des Métis et des Indiens puisque en Afrique du Sud il y avait des Indiens et les Indiens étaient aussi considérés comme des moins que rien et quand il est devenu président lui il a voulu absolument que tous les Sud-Africains aient les mêmes droits et voilà ce qu'il a dit en 1994 lors de son investiture alors je n'ai pas tout son discours j'ai pris simplement des passages très forts le temps est venu de penser nos blessures le moment est venu de réduire ces abîmes qui nous séparent le temps de la construction approche nous nous engageons à libérer tout notre peuple de l'état permanent d'esclavage à la pauvreté à la privation, à la souffrance, à la discrimination liée au sexe ou à toute autre discrimination nous nous engageons à construire une paix durable, juste et totale nous prenons l'engagement de bâtir une société dans laquelle tous les Sud-Africains blancs ou noirs pourront marcher la tête haute sans aucune crainte au fond de leur cœur assurés de leurs droits inaliénables à la dignité humaine une nation arc-en-ciel en paix avec elle-même et avec le monde le soleil ne se couchera jamais sur une réussite humaine si glorieuse et je trouve que ce discours était très fort parce que justement il dit il faut penser nos blessures et il faut construire une nation où tout Sud-Africain aura les mêmes droits où les gens pourront se regarder les yeux dans les yeux sans aucune crainte d'être offensés, d'être incarcérés, d'être soumis à des privations et qu'en fait tous les Sud-Africains constituent cette fameuse nation arc-en-ciel qui était le travail, l'œuvre de Mandela alors c'est vrai qu'après sa mort ça ne s'est pas forcément arrangé tout le travail qu'il avait accompli s'est continué mais ça ne s'est pas forcément arrangé c'est-à-dire que l'Afrique du Sud est quand même dans un état économique compliqué et après les gens qui ont succédé à Mandela ont eu je pense beaucoup de mal à continuer son combat mais lui il a fait tout ce qu'il a pu pour aider son pays et après, je n'ai pas trop suivi l'évolution mais je pense qu'après qu'il soit décédé ça n'a plus été pareil bien sûr, après c'est toujours cette idée de guider un pays le mieux que tu peux et à un moment aussi, chacun a son destin entre ses mains un seul homme ne peut pas tout mais il faut savoir que Mandela était un leader c'est-à-dire qu'il a été élevé dans son clan il devait devenir le futur roi mais il a été élevé dans son clan comme un chef de clan c'est-à-dire comme quelqu'un qui est capable de diriger les hommes de les convaincre par la seule force de ses paroles et de ses actions et avec la volonté d'obtenir un résultat concret et en fait toute sa vie Mandela était le leader incontesté et incontestable en Afrique du Sud et c'est lui qui a rallié tout le monde à sa cause voilà lui il a été élevé dès son enfance il a été élevé comme chef de clan parce qu'il était amené à devenir un futur roi et en fait j'expliquais tout à l'heure que quand il est devenu avocat il a renoncé à devenir roi pour justement défendre son pays Merci beaucoup Marie-Agnès Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ? J'ai encore d'autres choses à dire sur la philosophie de Mandela Sinon on a encore autre chose Je te laisse dérouler Ok alors Qu'est-ce qu'il y a des propos sûres qui t'ont inspiré ? Pour moi Mandela aussi c'est le symbole du combat et de la détermination c'est-à-dire que Mandela il a lutté tout seul contre tous contre toutes les formes d'oppression et d'injustice et justement dans ce combat il n'a jamais renoncé à quoi que ce soit il était au bout de ses convictions et il n'a jamais accepté de compromis tant que les Noirs n'étaient pas sûrs de retrouver leurs droits et en fait il est devenu un prisonnier très incombant pour tout le monde parce qu'il résistait à tout et même de Klerk a eu beaucoup de mal à obtenir de lui des choses quoi parce qu'il aurait pu sortir de prison beaucoup plus tôt mais comme Socrate qui n'a jamais accepté de remettre en cause ses idées Socrate a bu la ciguë plutôt que de changer d'avis et Mandela il était même prêt à mettre sa vie en question pour amener son peuple vers la liberté c'était un vrai combattant comme l'a été à son époque Socrate comme l'a été aussi Giordano Bruno qui a été brûlé pour ses idées et Mandela vraiment pour moi c'est quelqu'un qui ne renonce pas et malgré les privations, malgré ce qu'il a vécu en prison il n'a jamais renoncé à rien et pour moi c'est un exemple parce que parfois on pourrait se décourager par rapport aux événements on pourrait se dire bon voilà il n'y a plus d'espoir et en fait lui, sa grande force c'était même en prison il arrivait à dire à ses geôliers qu'ils avaient tort lorsqu'ils pratiquaient une action dégradante et quand on lui disait quelque chose il faisait le contraire et en fait il a été isolé, il a été blessé psychologiquement il n'a jamais renoncé donc pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire d'arriver à ça toute sa vie sans renoncer à quoi que ce soit et qu'en fait c'est un vrai courage de détermination est-ce que nous on aurait le courage de se battre contre tout un gouvernement alors que la police peut nous blesser, peut nous mettre en prison est-ce qu'on aurait le courage de subir quotidiennement des brimats, de la violence, de l'incompréhension est-ce qu'on aurait le courage de risquer d'être emprisonné ou de risquer sa vie pour des principes est-ce qu'on aurait supporté de vivre dans une cellule minuscule pendant 18 ans en étant toujours de bonne humeur est-ce qu'on peut pardonner à nos oppresseurs, à des gens qui nous ont blessés est-ce qu'on aurait eu la volonté de se battre pour rassembler des blancs et des noirs autour de la même nation c'est des questions qu'on peut se poser à sa place est-ce que moi j'aurais pu faire la même chose donc lui il l'a fait, il l'a fait au péril de sa vie c'est une force que peu d'hommes ou de femmes ont mais c'est magnifique et c'est vraiment une grandeur d'âme c'est des personnages qui ont des âmes très grandes et très rares surtout mais ça existe oui ça existe et d'ailleurs est-ce que tu sais si Nelson Mandela a pu transmettre sa philosophie ou son expérience à d'autres personnes même si ses successions n'ont pas été à la hauteur je pense que sincèrement il l'a transmis à tous les gens qui travaillaient avec lui la philosophie de Ubuntu pour qu'elle se retrouve dans la constitution d'Afrique du Sud c'est que lui il l'a transmis lui il l'a pas gardé pour lui déjà il l'a appris dans son clan d'Exosa et en fait c'est une philosophie africaine donc il l'a transmis je pense à tous les gens qui travaillaient avec lui qui ont œuvré avec lui et je pense qu'il l'a pratiqué aussi dans tous les voyages qu'il a faits pour rencontrer les chefs d'Etat il l'a appliqué partout donc c'est pas une philosophie qu'il a gardée pour lui c'est une philosophie même que n'importe quel pays pourrait appliquer c'est pas ça vient d'Afrique mais c'est valable pour toutes les personnes pour toute l'humanité c'est une philosophie qui est universelle il est 19h58 je vais encore prendre 5 minutes de questions donc là nous avons une autre question de la part d'Ethan d'Ethan quels sont les éléments, les facteurs qui conduisent à un changement pour que des gens même réfractaires adhèrent à un nouveau mode de société ? et bien déjà pour moi il faut une ouverture d'esprit c'est à dire devant de nouveaux concepts en fait souvent on a tendance la première tendance c'est de dire non parce que nous sommes dans notre confort et que de nouvelles idées demandent de sortir de son confort d'aller explorer des sentiers qui ne sont pas battus justement ça demande d'oser l'aventure et c'est donc tout un travail intérieur déjà déjà de dialogue et de comprendre qu'est-ce qu'une nouvelle idée peut nous apporter c'est c'est pas évident parce que on est prisonnier de mentalité et que le changement bien souvent prend du temps parce que nous sommes dans des sociétés où il y a des systèmes de pensée qui sont installés depuis longtemps et ça demande beaucoup de temps pour pour rentrer dans les mœurs un tout petit exemple en 1913 Einstein a découvert le nucléaire enfin l'atome et la physique quantique et la physique quantique elle a mis un siècle pour rentrer dans la vie de tous les jours donc ça montre que il y a beaucoup de temps qui se passe pour que des changements puissent se faire parce que d'abord les scientifiques d'abord faut que les scientifiques soient d'accord entre eux quand il y a des nouvelles choses qui arrivent après il faut que ça rentre dans l'université après il faut que il faut du temps encore pour le transmettre au public et il faut encore du temps pour que le public ça rentre dans la vie quotidienne donc il faut du temps mais parfois on n'a pas un siècle pour on n'a pas toujours un siècle pour pouvoir changer parfois il faut aller beaucoup plus vite et il faut surtout être ouvert d'esprit et savoir discuter avec l'autre des changements et de voir qu'est-ce que ça peut nous apporter ces changements mais ça demande d'être vraiment ouvert et aussi d'expérimenter le changement il y a des changements qui ont mis du temps dans l'histoire à se faire mais voilà c'est en fait le changement de paradigme ce n'est pas tout de suite moi ce que je comprends dans ce que tu dis c'est que pour accepter de pour accepter que le monde change il faut déjà accepter de se changer soi-même en fait je trouve que c'est une pratique philosophique de tous les jours en fait Gandhi disait soyez le changement que vous voulez voir dans le monde donc c'est à dire commencez par vous changer vous-même et ensuite vous pourrez changer le monde parce que votre changement s'il est vraiment un vrai changement intérieur et profond il va s'appliquer à l'environnement mais d'abord il faut d'abord commencer par soi-même et ça c'est un travail de toute une vie de tout le travail de la philosophie exactement c'est ce qu'on fait ici à Nouvelle Acropole merci beaucoup Marie-Agnès de nous avoir partagé ces enseignements de Mandela alors il est 20h03 s'il n'y a pas d'autres questions là je ne m'envoie pas sur Facebook ou YouTube on vous remercie en tout cas très fort de toutes vos questions votre participation il me semble qu'on était à peu près 40 en direct et c'est vraiment grandiose on a des gens du Brésil aussi qui nous regardent donc c'est super merci beaucoup il y a aussi on est sûr que ça vous a plu et en tout cas si ça vous a plu voici nos prochaines activités alors je vais essayer de vous partager les prochaines activités donc est-ce qu'on voit mon écran ? oui si c'est bon alors ce sera donc le jeudi prochain le jeudi 19 novembre dans le cadre de la journée mondiale de la philosophie le fondateur de Nouvelle Acropole en France donnera une conférence sur les exercices spirituels des philosophes des philosophies antiques donc ce sera à 20 heures et il y aura ensuite le mardi 24 une conférence animée par Laura Winkler sur bouddhisme et stoïcisme toujours dans le cadre de la journée mondiale de la philosophie Laura Winkler qui est la cofondatrice de Nouvelle Acropole France toujours à 20 heures ces informations vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook et ce sera deux conférences en direct sur Facebook et Youtube nous avons une dernière question de la part de Kévin avant de rendre l'antenne Marie-Agnès si tu es oui je suis toujours là ouais est-ce que tu peux nous raconter en quelques minutes une belle situation d'action de Mandela une belle situation de d'action donc je pense vous raconter une action que Mandela aurait menée c'est ça ? je pense je pense que j'en ai beaucoup parlé notamment les actions qu'il a eues en prison avec les prisonniers où il a essayé de les initier à la politique, à la littérature, à la poésie il les a aidés en tant qu'avocats à régler leurs problèmes donc il aurait pu en prison être dans sa cellule et ne s'intéresser à personne et en fait il était relié avec les prisonniers et avec ses compagnons il arrivait même à comme j'expliquais tout à l'heure à passer des messages en langage codé dans les boîtes d'allumettes où ils écrivaient des messages sur les rebords des lavabos, des toilettes voilà et puis et puis qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore tout le combat qu'il a fait pour pour le pardon et la réconciliation c'est quand même des actions des grandes grandes actions clairement je pense pas qu'on puisse peut-être qu'il a fait d'autres choses mais c'est déjà énorme tout ce qu'il avait voilà moi je me suis arrêtée quand même aux choses principales de demander là bon après si si vous voulez en savoir plus il faut il faut lire son autobiographie il faut lire son dernier livre qui était un long combat sur la liberté sur lequel il explique tout ça il raconte toutes ses anecdotes tout ce qu'il a vécu en prison comment il dialoguait avec avec les prisonniers comment il dialoguait avec les géoliers ben quand même c'est énorme de pouvoir d'arriver à rallier des gardiens blancs qui étaient contre lui à sa cause quoi c'est quand même extraordinaire d'arriver à ça je suis pas sûre que dans nos cousins on arrive à faire ça et lui il est défié et et malgré les brimades il continuait à les défier je pense en leur en les amenant à prendre conscience de de leur l'absurdité de leurs actes mais il faut savoir que bon les gardiens comme certaines certaines catégories ils étaient coincés aussi par le fait que les blancs avaient voté l'apartheid et que on pouvait pas déroger à ça donc les gardiens de prison ils étaient aussi obligés de pratiquer ça parce que même en prison il faut savoir qu'il y avait l'apartheid c'est à dire que les noirs par exemple mangeaient moins que les indiens et en plus ils avaient aucun droit quoi c'est compliqué quoi ce que je voulais aussi dire aussi qui est important c'est que Mandela était un homme de liberté mais non seulement pour les victimes mais aussi pour les oppresseurs parce qu'en fait ce qu'il voulait c'était libérer les les oppresseurs de leur de leur haine de leurs préjugés de l'étroitesse d'esprit et en fait il y a un moment il dit quand j'ai franchi les portes de la prison telle était ma mission libérer à fois l'opprimé et l'oppresseur et pour moi ça c'est quelque chose de de très fort parce que on pense d'abord à libérer les victimes mais on n'imagine pas que des personnes des oppresseurs puissent être victimes de leurs préjugés de leur étroitesse d'esprit qu'on leur a pas demandé de penser autrement et que justement en libérant l'oppresseur on peut permettre à la personne de retrouver son humanité de retrouver son son côté humain et peut-être de retrouver l'essentiel de son âme quoi l'essentiel qui est en elle donc ça c'est ça c'est quelque chose aussi de de grand parce que on veut libérer les victimes mais on pense pas que l'oppresseur puisse être aussi une victime tout à fait ouais c'est un bel c'est une belle parole de fin Marie-Agnès merci beaucoup pour ces enseignements je pense qu'on va méditer tous et toutes dessus pour en tout cas faire nous inspirer c'est ça aussi le principe de ces petites conférences c'est parler de d'hommes et de femmes qui nous inspirent pour nous élever et nous et nous permettre de changer nous-mêmes de commencer formation intérieure merci beaucoup à tous ceux qui sont qui nous ont suivi on est très très heureuses et on vous dit très très bientôt à bientôt à bientôt pour la journée mondiale de la philosophie n'hésitez pas à nous suivre sur facebook sur youtube sur les réseaux sociaux et puis aussi à regarder où est le centre acropolitain le plus proche de chez vous merci Marie-Agnès merci Angèle à bientôt